Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Eric Babef, je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Académie. J'aimerais que nous reprenions ce même verset, Marc chapitre 14, verset 38. Je vous rappelle que je lis à partir de la Bible des peuples, sauf lorsque je vous indiquerai que j'utilise une autre version. Marc chapitre 14, verset 38. Veillez et priez pour ne pas être pris dans la tentation, car l'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Je fais un bref rappel de ce que nous avons vu hier soir. Veillez et priez consiste à maintenir une relation vivante avec la parole afin de communier avec Dieu profondément et d'être vainqueur de la tentation. Et nous avons vu hier que si nous voulons augmenter notre motivation à lire la parole, nous devons l'accepter pour ce qu'elle est. La parole de Dieu est le diamant de Dieu. Cela signifie qu'elle remplit différentes fonctions dans notre vie, tout comme le diamant brille dans ses différentes facettes, et bien de même, il y a dans la parole de Dieu différentes fonctions qui sont accomplies dans nos vies de la part du Seigneur. Et ces différentes fonctions, nous les découvrons grâce aux métaphores, c'est-à-dire aux comparaisons qui sont utilisées dans la Bible elle-même pour nous montrer ce que fait la parole de Dieu dans notre vie. Mais avant tout, j'aimerais vous rappeler cette mise en garde. De Pierre, chapitre 1er, verset 20. L'apôtre dit « Sachez-le bien, aucune prophétie de l'Écriture ne peut dépendre d'une interprétation personnelle. » La version seconde donne le même verset de la façon suivante « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Cela signifie tout simplement, et c'est important de le rappeler, que la parole doit être reçue et interprétée dans la communion de l'Église. Nous n'avons pas le droit de décider par nous-mêmes ce que signifie la Bible pour satisfaire nos propres intérêts. C'est la raison pour laquelle nous devons la recevoir dans la communion de l'Église et non pas avoir notre idée personnelle concernant ce que dit la Bible. Et c'est important de le savoir parce que lorsque nous parlons des fonctions de la parole de Dieu, tout ce que la parole de Dieu fait pour nous, cette parole le fait pour tous les chrétiens du monde entier. Donc, je dois rester dans cette unité de l'Esprit et dans la communion de l'Église. Hier, nous avons vu deux comparaisons concernant la parole, deux métaphores. Nous avons parlé de la lampe qui est claire et nous avons parlé de l'eau qui purifie. Ce matin, j'aimerais considérer, si le temps me le permet, trois autres métaphores, en tout cas au moins deux d'entre ces trois métaphores. La troisième, c'est la semence. La semence. À ce sujet, savez-vous quelle est la principale parabole que Jésus a enseigné ? Vous savez qu'il y a une série de paraboles dans la Bible ? D'accord ? Si vous prenez Matthieu chapitre 13, en une seule journée, Jésus a enseigné une série de paraboles. Mais quelle est la principale d'entre toutes ces paraboles, celle dont dépendent toutes les autres ? La parabole du semeur. Et nous savons aujourd'hui que Joël lit sa Bible. La parabole du semeur que nous trouvons dans les trois évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques sont les évangiles qui ont le même point de vue, Matthieu, Marc et Luc. Regardez avec moi dans Marc chapitre 4 et je lirai avec vous les versets 13 et 14. Jésus leur dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les autres ? Donc vous voyez, cette parabole est celle dont dépendent toutes les autres paraboles. Il faut absolument comprendre la parabole du semeur pour comprendre toutes les autres paraboles. Et le verset 14 déclare, « Ce que sème le semeur, c'est la parole. » Ce qui veut tout simplement dire que la parole de Dieu, en plus d'être une lampe, en plus d'être de l'eau, cette parole est une semence. Et dans la parabole que Jésus donne, il est question de quatre terrains différents qui reçoivent la semence. Et chaque fois, c'est l'impact de la parole de Dieu dans une vie qui est soulignée par Jésus. Mais ce qui nous intéresse ce matin, ce ne sont pas les quatre terrains différents, c'est la semence elle-même, c'est-à-dire la parole. L'apôtre Pierre dira plus tard dans sa première épître, au chapitre 1er au verset 23, « Vous avez été engendrés, donc vous êtes venus à la vie en Christ, vous avez été régénérés, non d'une semence corruptible, mais par la parole incorruptible de Dieu qui vit et qui demeure ou qui reste. » Donc la parole, c'est la semence que nous avons reçue et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des disciples de Jésus, des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que la Bible, que la parole de Dieu présente plusieurs similitudes avec la semence naturelle. Et j'aimerais rapidement les voir avec vous. Premièrement, première similitude. Les semences contiennent en elles une vie non visible naturellement. Avez-vous déjà tenu une semence dans votre main ? Avez-vous déjà planté des graines en terre ? Quelquefois, les graines naturelles peuvent être sèches, ratatinées, apparemment mortes, mais malgré leur aspect extérieur qui pourrait susciter chez nous un certain dégoût, entre guillemets, eh bien ces graines, ces semences sont porteuses d'une vie irrésistible, qui vont produire une plante ou un arbre. Donc une petite graine ratatinée, vous la plantez en terre et quelques temps plus tard, c'est une magnifique plante que vous pouvez admirer. De la même façon, à l'œil naturel, la Bible, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un livre avec des lettres noires écrites sur du papier blanc. Donc de simples lettres noires sur du papier blanc, que l'on peut considérer comme un simple livre, mais en réalité, elle contient une vie cachée. Et cette vie cachée dans la parole de Dieu, c'est la puissance énergisante de Dieu lui-même. Mon frère et ma sœur, lorsque tu ouvres la parole de Dieu et que tu te mets à la lire, tu es en train d'ensemencer ton âme. Tu es en train de recevoir la graine de Dieu dans ton cœur. Et cette graine, tu ne la vois pas. Elle est intangible, mais elle pénètre ton cœur. Et elle va pousser. Elle va porter du fruit. Elle va générer certains résultats dans ta vie. Mais il faut que tu ensemences ton cœur. À d'autres termes, il faut que tu ailles aux études bibliques. Je ne sais pas si vous avez des études bibliques dans vos communautés. Tu dois aller aux études bibliques. Amen ! Non pas parce que le frère Éric te le dit ou le père Roger, mais tu dois aller aux études bibliques parce que chaque fois que tu vas à l'étude biblique, tu dis « Seigneur, je t'amène le terrain de mon cœur en semence, moi. » Et il le fera. D'ailleurs, écoutez bien ce que je veux dire. Il y a une différence entre ceux qui vont aux études bibliques et ceux qui n'y vont pas. Ceux qui vont aux études bibliques connaissent une croissance spirituelle que les autres ne connaissent pas. Je ne dis pas cela pour vous dévaluer si vous n'y allez pas, parce que si vous n'y alliez pas à partir d'aujourd'hui, vous irez. Amen ! Donc, laissez le Seigneur ensemencer votre cœur. Recevez la vie de Dieu grâce à la semence de la parole de Dieu. Lisez-la chez vous. Interprétez-la dans la communion de l'Église. Écoutez ce que disent vos responsables spirituels. Assistez aux études bibliques et recevez la puissance de vie qui est dans la parole. Deuxième similitude. Les semences doivent être semées et mises en terre pour produire la vie. Si l'agriculteur tient dans ses mains la semence et se met à se lamenter parce que la semence ne porte pas du fruit, je lui dirai à cet agriculteur, mon ami sème la semence, mets-la en terre. Vous êtes d'accord avec moi ? Si vous vous contentez de garder la semence là dans vos mains, elle ne va rien produire. La semence doit être mise en terre. L'agriculteur doit planter la graine dans le sol et attendre que le fruit sorte. De la même façon, il faut que l'Esprit de Dieu, par l'intermédiaire de la parole, plante la semence de vie dans notre cœur. Mais pour cela, je dois accueillir la parole, soit par la lecture, soit par l'écoute. En tout cas, par ma participation aux études bibliques. Et je dois accueillir la parole. Jacques, chapitre 1, verset 21 déclare « Remplacez donc par la douceur toutes les ordures et les excès du mal. Et accueillez la parole qu'on a semée en vous, qui a le pouvoir de sauver vos âmes. » Donc, je n'invente rien. Accueillez la parole. Accueillez la parole. Nous avons une magnifique Bible ici exposée, que nous honorons tous. J'ai déjà visité certaines personnes dans leur maison, qui avaient une Bible ouverte, là, sur un lieu bien en vue, pour découvrir par la suite, qu'ils ne la lisaient jamais. C'est très bien de l'ouvrir. La Bible n'est pas faite pour être fermée, admirée. La Bible n'est pas faite uniquement pour qu'on se prostéane, pour l'honorer. Et c'est très important. C'est bien de le faire. Vous avez raison de le faire. Mais la Bible, la parole, est là pour être accueillie, pour être lue, pour être reçue. Troisième similitude. Les semences peuvent être cachées dans le sol pendant un certain temps, entièrement invisibles. Mais au moment voulu, au bon moment, la vie de la semence fera son œuvre et une belle plante jaillira du sol. En d'autres termes, lorsque vous recevez la semence de la parole de Dieu, soyez patient, soyez patient. Donnez-lui le temps de faire son travail et de produire le fruit pour lequel elle a été programmée dans votre vie. La semence de la parole de Dieu entre dans le cœur d'une personne et elle y reste cachée. Cachée. Lorsque vous commencez votre journée, si vous en avez la possibilité, lisez quelques versets de la parole de Dieu. Si c'est possible, bien sûr, ça peut être un autre moment de la journée. Lisez quelques versets de la parole de Dieu. Ensuite, donnez-vous à vos activités. Mais cette semence que vous avez reçue, elle est là en vous cachée et elle va produire son fruit. Mais elle est tout d'abord cachée. Et regardez ce que Jésus dit dans Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Jésus leur dit « Voici une image du royaume de Dieu. Un homme a jeté la semence en terre. Après quoi, de jour et de nuit, qu'il dorme ou se lève, la graine pousse et se développe sans qu'il y ait à y voir. D'elle-même, la terre donne le fruit. D'abord apparaît l'herbe, puis l'épi, puis le blé, plein l'épi. Et quand c'est bon à récolter, on y lance la faute. L'heure de la moisson est arrivée. Et nous apprenons ici que, à partir du moment où nous avons accueilli la parole, que cette parole a été semée dans la terre de notre âme, et que cette semence est cachée à l'intérieur de nous, elle va porter du fruit. Que nous dormions, que nous veillons, que nous soyons contents, tristes, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il y ait des bouleversements géopolitiques, cette semence qui est en nous, elle va pousser et elle va porter du fruit. Tout cela pour vous dire, mes chers amis, que si vous voulez récolter de belles bénédictions de la part du Seigneur, quels sont ceux qui veulent être bénis par le Seigneur ? Moi, je lève mes deux mains, j'aurais aimé avoir trois mains là. Si je pouvais lever mes deux pieds, comme Joël qui me donne l'exemple. Moi, je veux la bénédiction de Dieu. La Bible dit, c'est l'Éternel qui bénit et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Mais pour que je puisse récolter les bénédictions de Dieu, il faut que tout d'abord, j'en semence mon cœur avec sa parole. Donc, il faut du travail, de la patience et de la persévérance. Si demain matin, tu ouvres ta Bible, que tu te mets à la lire et que tu es découragé parce que tu as du mal à la comprendre, n'arrête pas, continue de lire et prie. Seigneur, je suis en train de lire un texte que je ne comprends pas. Donne-moi l'explication de ce texte. Vous n'allez pas recevoir l'explication tout de suite. Vous pouvez la recevoir quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, mais vous la recevrez. Et veillez à ce que vous la recevez dans la communion de l'Église. Mais vous la recevrez parce que c'est la semence de Dieu. que vous l'avez accueillie et elle va porter du fruit. Amen. Laissez-moi vous donner, si vous le voulez bien, vous le voulez ? Oui. OK. Une autre comparaison, une autre métaphore. Le feu et le marteau. Aïe, 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 ça va chauffer. Le feu et le marteau. Bon, de toute façon, on est quand même au flambeau là. Comment ne pas parler du feu au flambeau ? J'aurais été à la piscine, mais on est au flambeau. Jérémie, chapitre 23, verset 29. Ma parole est comme le feu, comme le marteau qui brise le roc. Dans l'original, le verset est sous forme de question. La Bible de Jérusalem traduit ainsi le verset. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de Yahvé, n'est-elle pas comme un marteau qui fracasse le roc ? C'est une question rhétorique. Et vous comprenez qu'ici, la réponse est oui. Oui. Dieu dit, mais ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné que ma parole, dans ta vie, soit comme du feu, soit comme un marteau qui brise le roc. Ici, la Bible, la parole, bénéficie d'une double comparaison. Le feu et le marteau. Et ces deux éléments me font spontanément penser à un métier beaucoup plus répandu autrefois que maintenant, le métier de forgeron. Le forgeron. Écoutez, mes chers amis, je ne veux surtout pas vous effrayer, vous inquiéter, mais je veux juste que vous sachiez que quelquefois, quelquefois, le Seigneur fait office de forgeron dans notre vie. Il est obligé de le faire. Pour nous recadrer, pour nous remettre sur la bonne voie, pour nous protéger contre les déceptions, contre les séductions, contre les attaques de l'adversaire, il est obligé de faire ouvrage de forgeron. Et l'image véhiculée par cette métaphore est celle de la puissance pour transformer une chose en une autre, comme le forgeron utilise le feu et le marteau pour changer la forme d'une pièce de fer. Donc, il va prendre ce morceau de fer, il va le mettre au feu, et ensuite, avec son marteau, il va taper dessus pour donner à cette pièce de fer la forme qu'il veut. Tout le monde comprend? Tout le monde peut dire Amen? Eh bien, le Seigneur fait la même chose avec vous. Vous pouvez vous dire aussi Amen à cela? J'entends que lui, Amen a diminué. Je sens que certains d'entre vous vous disent, Seigneur, fais-le pour mon voisin, mais épargne-moi. Non? C'est pour toi-même qu'il va le faire. Amen? Vous êtes prêts pour le feu et le marteau du Seigneur? Je vous conseille de dire oui très vite. Dites oui très vite. Le feu, que fait-il? Il va ramollir le fer. Et le marteau lui fait changer de forme. De la même façon, la parole peut attendrir et assouplir notre cœur. Ça vous est arrivé de ressentir que votre cœur était endurci dans telle ou telle situation. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu des moments dans ma vie où je voyais que mon cœur était dur. Dur. Parce que l'égo... Vous convenez ce que je veux dire par l'égo? Cette tendance naturelle de vouloir avoir raison. De rester sur sa position. Et quelquefois, il faut que le Seigneur vienne avec son feu et son marteau pour briser l'égo. Pour que l'image de Christ vienne. Pour que la ressemblance de Christ s'installe. Pour que le fruit de l'esprit puisse être non seulement présent, mais être vu par les autres et que ce soit un plaisir pour le Seigneur. Lorsque vous portez le fruit de l'esprit, c'est un parfum agréable pour votre Dieu. Donc quelquefois, le Seigneur est obligé de ramollir notre cœur et ensuite, avec le marteau de la parole, transformer certains aspects de notre personnalité, de notre vie. Ni la psychologie, ni la sociologie, ni la philosophie ne peuvent faire ce que peut seul faire la parole de Dieu, à savoir nous délivrer du péché, spiritualiser notre être et nous imprégner de la force divine pour vivre avec Jésus. Et cette force divine, elle vient de la parole de Dieu. Mes amis, rien ne peut résister à la force de la parole de Dieu. Lorsqu'elle est accueillie, lorsqu'elle est crue, elle agit comme un feu, comme un marteau, pour faire fondre, pour attendrir, pour briser, pour remodeler ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Esaïe, chapitre 55, verset 11, je suis certain que vous connaissez ce verset. La parole qui sort de ma bouche et c'est Dieu qui parle, ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Et à cela, nous disons Amen. Mais quand même, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, parce qu'on aime bien citer ce verset, on aime bien le réclamer pour nous en disant Seigneur, que ce verset soit vrai pour moi. Mais vous avez remarqué qu'il y a deux choses qui doivent être faites pour que Dieu réalise ce qui est contenu dans sa parole. Quelles sont ces deux choses? Premièrement, il faut que la parole sorte de la bouche et soit envoyée. Deuxièmement, il faut que la parole revienne à Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Vous voulez récolter les bénéfices de la parole? Premièrement, il faut qu'elle sorte de Dieu et qu'elle arrive jusqu'à vous. Deuxièmement, il faut qu'elle sorte de vous et qu'elle revienne à Dieu. La parole sort de Dieu et y retourne ensuite. Et c'est seulement à ce moment-là qu'elle produit le résultat escompté. Elle sort de Dieu quand nous l'accueillons dans notre cœur. Donc, excusez-moi, je vais le répéter encore une fois. Lisez votre Bible, participez aux études bibliques parce que chaque fois que vous le faites, vous permettez à Dieu de faire sortir sa parole pour qu'elle arrive jusqu'à vous. Deuxièmement, elle retourne à Dieu lorsque nous nous appuyons sur elle pour prier, pour lui faire confiance. Donc, d'abord, je la reçois, elle pénètre mon cœur. ensuite, je la renvoie vers Dieu par la prière, par la louange, par la déclaration. Et alors qu'elle revient à Dieu, le Seigneur dit, elle accomplit ma volonté. Elle réalise ce pourquoi je l'ai envoyée. quand nous renvoyons vers Dieu la parole après l'avoir reçue, elle réalise ce pourquoi elle a été envoyée. Cela nous rappelle que Dieu nous a donné la Bible, la parole, pour nous offrir son aide, sa puissance, et son intervention. Alors, parfois, la parole agit comme un marteau dans notre vie. Moi, je l'ai souvent vécu. Et je rends grâce à Dieu pour le marteau de sa parole. Ça a été une vraie protection pour moi. La parole comme un marteau, que fait-elle ? Elle brise nos fausses conceptions. Elle brise nos mauvaises croyances. Parce que, vous savez, ce n'est pas tout de croire. Il faut bien croire. Il faut croire ce qui est vrai et il faut croire de la bonne façon. Donc, elle peut briser nos mauvaises croyances. Elle peut briser notre caractère charnel. Elle peut briser nos péchés cachés. Elle peut briser notre égo récalcitrant. Bref, la parole nous corrige. Hébreu, chapitre 12, verset 6. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Les fils qu'il préfère auront droit à ses coups. Vous savez que le Seigneur nous aime ? Vous le savez, ça ? Oui. Eh bien, parce qu'il nous aime, quelquefois, il nous corrige. Comme des parents qui aiment leur enfant, corrigent leur enfant. Pourquoi ? Eh bien, pour le recadrer, pour l'empêcher de suivre le mauvais chemin. Et nous avons besoin d'être corrigés par les coups de marteau de la parole. C'est-à-dire, nous avons besoin de recevoir la vérité de Dieu qui confronte nos erreurs, qui confronte nos défauts, qui confronte nos pensées tordues et nos mauvaises attitudes. Nous avons besoin de cette parole qui vient en nous. Et alors que vous lisez la parole, que vous assistez à l'étude biblique, il y a une parole qui retentit dans votre cœur. Et vous avez l'impression, vous savez, je le dis souvent, et c'est une vérité, vous savez à quoi vous reconnaissez que la parole de Dieu produit son œuvre en vous ? C'est lorsque, alors que vous la lisez, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est elle qui est en train de vous lire. Parce que vous lisez les mots noirs sur le papier blanc et puis tout d'un coup, vous ressentez que quelque chose vous touche là dans votre conscience, vous êtes convaincu qu'il y a telle ou telle attitude qui vous change dans votre vie, n'est-ce pas ? Eh bien ça, c'est le marteau de la parole. C'est le marteau de la parole. Elle est là pour vous recadrer. Elle est là pour vous transformer. Hébreu chapitre 12, toujours verset 11. Une correction n'est jamais agréable sur le moment. C'est normal. Elle nous fait mal. Mais ensuite, mais ensuite, si nous nous laissons instruire, elle produit ses fruits. La vie selon Dieu et la paix. Quand Dieu nous instruit par sa parole pour opérer des changements chez nous, cela peut être douloureux au début. Mais si nous nous laissons corriger, vous comprenez ? Se laisser corriger, c'est se laisser instruire. C'est écrit noir sur blanc. Si nous nous laissons instruire, donc la correction de Dieu, ce n'est pas le fait que Dieu nous fait du mal. Non, non, la correction de Dieu, c'est lorsque sa vérité, sa lumière arrive jusqu'à nous. Et si nous nous laissons instruire, donc si nous laissons Dieu nous corriger, nous verrons les fruits par la suite. Concernant le feu de la parole, nous pouvons dire deux choses. Premièrement, le feu se nourrit de tout combustible qui est mis sur lui pour entraver sa progression parce qu'en réalité, le combustible va alimenter la flamme. En d'autres termes, si un feu se déclare dans votre jardin, n'y mettez pas des feuilles sèches. N'y mettez pas du bois sec en disant, je vais étouffer le feu, il va s'éteindre. Non, 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 vous faites le contraire. Vous l'attisez. Les flammes vont augmenter. Quand on veut qu'un feu s'éteigne, on n'y met ni du bois, ni des feuilles sèches, ni du papier. Eh bien, c'est pareil pour la parole de Dieu. Écoutez bien ceci et notez-le. Là où l'opposition est la plus forte, la parole de Dieu est plus efficace encore. L'opposition n'affaiblit jamais l'efficacité de la parole de Dieu. La méchanceté des hommes n'a jamais réussi à éradiquer la parole de Dieu. Plus le monde s'oppose à la parole, plus elle prouvera combien elle est puissante. Dieu dit dans Jérémie chapitre 1er verset 12 « Je reste en éveil et je fais que mes paroles se réalisent ». Le même verset, dans la version Louis II, déclare « Je veille sur ma parole pour l'exécuter ». Combien d'entre vous savez que Dieu est le grand vainqueur ? Il est le grand vainqueur. Et il ne permettra pas que l'opposition humaine, satanique, l'empêche d'accomplir sa volonté. Donc quand Dieu déclare quelque chose, il dit « Je veille sur ce que j'ai dit et je l'exécuterai ». Personne ne pourra s'y opposer. C'est pourquoi dans les pays où les croyants sont opprimés, vous savez qu'aujourd'hui, davantage de chrétiens sont opprimés, persécutés, mis à mort, qu'au premier siècle de l'ère chrétienne. Beaucoup plus. Et dans les pays où les croyants sont opprimés, où la Bible est combattue, les conversions ne cessent de se produire. Et dans les pays totalitaires, la Bible est combattue. Mais là où la Bible est combattue, figurez-vous que Dieu fait une œuvre extraordinaire. Parce que personne, rien ni personne, ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Deuxièmement, le feu consomme ce que l'on lance sur lui. Tout combustible qui rencontre un incendie est finalement réduit en cendres. parce qu'une des fonctions du feu, c'est de tout brûler complètement. C'est la raison pour laquelle les arguments que les plus grands esprits lancent contre la parole fondent dans la chaleur ardente de la vérité. L'athéisme, l'agnosticisme, toutes ces philosophies ne peuvent résister à la parole de Dieu. Vous savez que la Bible a été combattue depuis 20 siècles. La Bible est combattue, combattue, combattue constamment. Eh bien, la Bible est toujours là. Elle reste toujours le livre numéro un au monde. La parole de Dieu est toujours là. Et dans ces pays totalitaires où les gens n'ont pas accès à la Bible, alors ils rencontrent le Christ et ils n'ont qu'un désir, c'est de posséder une Bible. C'est la raison pour laquelle chrétiens d'Occident, chrétiens réunionnais, lorsque tu ne lis pas ta Bible, c'est une forme de mépris par rapport aux chrétiens des pays persécutés qui, eux, aimeraient tellement lire leur Bible. Vous comprenez cela ? Vous et moi, nous avons la chance d'être dans un pays libre et nous avons la parole de Dieu. Attendez. Nous n'avons pas le droit de dire « je n'aime pas lire ». Nous n'avons pas le droit de dire « je n'ai pas le temps de lire ». La parole de Dieu, nous devons la lire parce que des chrétiens donneraient tout ce qu'ils ont dans certains pays totalitaires pour avoir accès à la parole de Dieu. Jamais la flamme de la vérité de la parole de Dieu ne sera éteinte parce que c'est la parole de Dieu et elle finira toujours par transformer toute opposition en un embrasement qui sera consumé par la vérité ardente de sa parole. Jérémie, chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi, voici ce que dit Yahvé, le Dieu Sabaoth. Sabaoth veut dire armé, le Dieu des armées. Puisqu'il parle ainsi et il le dit à Jérémie, je vais mettre dans ta bouche des paroles de feu. Des paroles de feu. Quand les différentes personnes qui sont appelées, établies pour parler la parole de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu, ces paroles dans leur bouche sont des paroles de feu. Alors nous devons accepter le feu. Nous devons accepter le marteau pour que le Seigneur nous transforme. Amen. En un quart d'heure, je vous donne la dernière. D'accord ? Alléluia. Le pain. Le pain. A proprement parler, la parole écrite de Dieu n'est pas directement mentionnée dans la Bible comme du pain. Le pain habituellement se réfère à la personne de Jésus qui a dit dans Jean chapitre 6, verset 48, je suis le pain de vie. Néanmoins, nous lisons dans la Bible que la parole de Dieu est opposée au pain naturel. Ce qui est une façon de souligner que réellement, la parole de Dieu est similaire a l'effet du pain dans notre vie. Donc, la parole est comme du pain pour notre âme. Vous savez que Jésus a commencé son ministère en jeûnant pendant 40 jours et 40 nuits. Et à l'issue de ce long jeûne, comme vous pouvez l'imaginer, il a eu de nouveaux fins. Il était physiquement affaibli et Satan en a profité pour venir le tenter. Cela nous apprend que Satan va toujours profiter de nos moments de faiblesse pour venir nous attaquer. C'est pour cela que nous devons, autant que cela ne soit possible, rester dans la force du Seigneur. Et voici ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 3 et 4. Le tentateur s'approcha donc et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à ses pieds qu'elles deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit, « Il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pains, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Et ici, Jésus cite un texte de l'Ancien Testament. En fait, il cite Deutéronome chapitre 8, verset 3. Et si nous regardons le contexte, nous découvrons que ce n'est pas de n'importe quel pain dont il est question. Moïse s'adresse au peuple d'Israël qui doit bientôt entrer dans la terre promise. Et Moïse lui rappelle certaines expériences pendant ces 40 années passées dans le désert. Regardez avec moi Deutéronome chapitre 8, verset 2 et 3. Moïse dit à Israël, « Tu te souviendras de tout le chemin par lequel Yahvé ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert. Il t'a humilié, il t'a mis à l'épreuve pour connaître le fond de ton cœur, pour voir si tu gardais ou non ses commandements. Il t'a humilié et t'a fait connaître la faim, puis il t'a donné à manger la manne. Tu ne la connaissais pas, tes pères non plus. Ils voulaient t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vie pour l'homme. Donc, le pain auquel Moïse se réfère, donc le pain auquel Jésus et Moïse tous les deux se réfèrent, ce n'est pas le pain habituel, ce n'est pas notre bonne baguette que nous aimons tant. Mais le pain auquel Moïse se réfère, c'est la manne. Cette substance surnaturelle qui a servi de nourriture durant la traversée du désert. Vous voyez ici à l'écran comment les Israélites ramassaient la manne chaque jour. Ainsi, avec l'image du pain ou avec l'image de la manne, quatre vérités concernant la parole de Dieu nous sont rappelées. Il y a quatre caractéristiques à la manne que nous retrouvons dans la Bible et je vous les expose très, très, très rapidement. Premièrement, contrairement au pain ordinaire dont la production nécessite l'effort humain. Vous savez que le boulanger doit se lever très tôt pour faire le pain que vous allez acheter à 8 heures du matin. Eh bien, la manne, elle, venait du ciel. Elle venait de la main de Dieu indépendamment du travail de production des Israélites. De la même façon, la parole de Dieu vient de Dieu. Il a utilisé des hommes pour rédiger les livres qui font partie de la Bible parce que la Bible est une collection de livres mais les mots qu'ils ont écrits viennent de Dieu lui-même. De Timothée 3,16, vous le connaissez. Tous les textes de l'écriture sont inspirés de Dieu et utiles pour enseigner, reprendre, redresser, éduquer, saintement. et l'expression inspirée de Dieu traduit le grec théopnostos qui signifie souffler hors de Dieu. Ce qui indique que tout ce que contient la Bible est l'expression exacte de la pensée et de la volonté de Dieu. Deuxièmement, la manne fournissait tous les éléments nutritifs essentiels à la santé du corps et au maintien de la vie physique des Hébreux dans l'environnement hostile du désert. De la même façon, la parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin pour soutenir notre vie spirituelle dans un monde hostile. Il y a dans la parole de Dieu ce qui est nécessaire à notre vie spirituelle dans un monde hostile. C'est pourquoi, après avoir parlé de l'inspiration, le même apôtre Paul ajoute au verset 17 de Timothée 3, verset 17, c'est ainsi que l'homme de Dieu est équipé et préparé pour toute œuvre utile. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, Dieu vous équipe, Dieu vous donne ce qui vous est nécessaire pour vivre votre vie. Troisièmement, la manne venait de Dieu, elle contenait les éléments nutritifs, mais Israël devait ramasser la manne tous les jours, sauf le jour du sabbat bien sûr, mais tous les jours ils devaient ramasser la manne. De la même façon, la parole de Dieu nous est nécessaire, mais nous devons entre guillemets la ramasser à d'autres termes. Vous devez aller aux études bibliques, vous devez aller à la Bible tous les jours, pas seulement le dimanche, et vous devez recevoir cette parole en vous. Regardez ce qu'il dit des premiers croyants, acte chapitre 2, verset 46. Ils se retrouvaient tous les jours avec le même entrain dans le temple. Tous les jours, ils allaient au temple. Mais que se passait-il au temple pour qu'ils y aillent tous les jours? Acte chapitre 5, verset 42, nous donne la réponse. Et tout le jour, ils n'arrêtaient pas dans le temple et de maison en maison, ils enseignaient et proclamaient Jésus le Messie. Ils allaient au temple tous les jours pour recevoir la parole de Dieu. Et je terminerai avec ce quatrième exemple. Lorsque Dieu a donné à Israël la manne, voici comment elle a été décrite dans Exode chapitre 16, verset 31. C'est comme une petite graine blanche et elle avait le goût d'une galette de miel. En d'autres termes, en tant que manne céleste, la parole de Dieu a bon goût. Elle est agréable à manger. Quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, vous allez sentir ce goût délicieux dans votre âme. Regardez Psalm 119, verset 77 et je terminerai avec ce verset. « Que tes miséricordes viennent me donner vie car en ta loi sont mes délices. » Mes délices. Je ne peux que vous souhaiter cela. Que la parole de Dieu devienne un délice pour vous parce qu'elle est le pain de votre vie. Oui, vous devez la recevoir de Dieu. Oui, vous devez l'ouvrir, la lire, l'écouter, vous en nourrir. mais lorsque vous le ferez, elle sera délicieuse pour votre âme. Elle vous nourrira, elle vous fortifiera, elle vous communiquera tous les éléments nutritifs, spirituels dont vous avez besoin et vous pourrez faire une longue route avec le Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada